On vit dans une société axée sur la performance, tant au travail qu'à la maison. Alors, il devient facile, si on est moindrement perfectionniste et ambitieux, de tomber dans le piège de la performance à tout prix. Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Aujourd'hui, on doit être productif au travail. Réussir une tâche du premier coup, on ne peut pas se tromper. On doit toujours être adéquat, professionnel, courtois, être ponctuel. C'est sans compter qu'on doit veiller à effectuer les tâches à la maison, s'occuper de la famille, etc. Bref, il n'y a pas de place pour ainsi dire, pour se respecter, se dorloter, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et surtout pas pour les émotions. Aussi, l'échec est très mal perçu par notre société. En résumé, on doit être parfait. Mais où est la place pour notre bien-être intérieur, nos émotions, nos sentiments, nos loisirs? Qu'arrive-t-il lorsqu'on se demande d'être parfait et d'être hyper performant? On finit par craquer. On se perd littéralement. On perd de vue nos valeurs, ce qu'on est, ce qu'on veut vraiment. Notre estime et notre confiance en nous sont souvent très affectées. On n'est jamais satisfait de rien. Parfois même qu'on perd des relations autour de nous, des personnes qui nous sont chères. Il arrive même qu'on tombe malade parce que notre corps nous dit « stop ». À l'inverse, le perfectionniste nous empêche aussi d'avancer vers ce qu'on désire vraiment. De réaliser un projet, par exemple. Parce qu'on pense que si on n'est pas parfaitement préparé, que tout n'est pas parfait, on ne peut pas commencer ce projet-là. Alors, il devient crucial de se défaire du perfectionniste qui ruine notre bien-être intérieur, notre santé, notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, évidemment. Et qui nous empêchent de réaliser nos rêves et plus encore. C'est quoi le perfectionnisme? Le perfectionnisme, selon Olivier Roland, qui est entrepreneur web, youtubeur, blogueur, c'est une forme de procrastination intelligente puisqu'on repousse constamment les échéances. En plus, on pense que c'est pour des bonnes raisons. On évite ainsi de ressentir de la culpabilité. Comme je le mentionnais plus tôt, on remet toujours plus loin un projet sous prétexte qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, qu'on manque d'informations, etc. Comme on est incapable de déléguer, on a tendance à tout faire nous-mêmes et à se trouver rapidement surchargé, débordé de travail. On manque de confiance en nous parce qu'on pense qu'on doit être parfait pour partir un projet, obtenir une promotion, etc. En réalité, ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur de déplaire, du jugement des autres, la peur de l'échec, peur de la réussite aussi, parce qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, etc. Aussi, on se met beaucoup de pression et on ressent beaucoup d'anxiété par rapport aux objectifs non atteints. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans les traits du perfectionniste, je vous présente sept moyens pour vous en défaire. Pour se défaire du perfectionnisme, il existe des moyens, des actions concrètes à mettre en place pour y arriver. Je vous en présente donc sept moyens pour y arriver. Le premier moyen, c'est de prendre conscience qu'on est perfectionniste. Évidemment, c'est une étape essentielle parce que sans la prise de conscience, on ne peut pas se rendre compte qu'on est perfectionniste. Et encore moins, travailler pour s'en défaire. Parfois, juste de prendre conscience qu'on est trop perfectionniste peut nous aider à diminuer les comportements qui y sont reliés. Un bon moyen pour prendre conscience qu'on est perfectionniste, c'est d'observer ce qui se passe au niveau de nos pensées, de nos idées, de notre discours interne. Des idées comme « il faut », « il ne faut pas », « je dois », « je ne dois pas », « tout doit être parfait ». C'est un bon indice comme quoi que vous êtes perfectionniste. On peut aussi observer le temps qu'on passe pour prendre, qu'on prend pour effectuer une tâche. Le temps excessif qu'on peut mettre sur des détails parfois insignifiants. Ce sont des bons indices pour se rendre compte si on est perfectionniste ou pas. Un autre indice, c'est comment on se sent lorsqu'on commet une erreur. Le plus souvent, on est envahi par l'accultabilité et l'anxiété parce que l'erreur n'est pas permise. Un deuxième moyen, c'est de diminuer ses attentes. Qui dit perfectionniste dit des objectifs, des buts, des attentes, des ambitions beaucoup trop élevées. Il n'y a rien de mal à vouloir toujours s'améliorer et atteindre l'excellence. Le problème survient quand on est perfectionniste, c'est quand les objectifs sont humainement irréalisables. Troisième façon de se défaire du perfectionniste, c'est de définir des objectifs précis. C'est important de se fixer des objectifs pour pouvoir mettre en place des moyens pour les atteindre. On peut utiliser la méthode SMART, c'est-à-dire la définition d'un objectif qui doit être clair, précis et facile à comprendre par la personne qui doit le réaliser. Mais également par tous les autres qui soient pertinents aux yeux de tous. Aussi, formuler à la positive, je veux et non, je ne veux pas. Il faut qu'il soit mesurable, le M. Il est impossible d'avoir un objectif sans pouvoir le mesurer. Il faut pouvoir évaluer les moyens humains et matériels à mettre en place pour savoir si ça fonctionne ou pas. A. Atteignable. Il doit être assez ambitieux pour être motivant, mais assez raisonnable pour qu'il soit atteignable. Le risque doit être grand, mais pas trop non plus. R. Réalisable. Il doit être pertinent. Il doit motiver, donner le goût, l'intérêt de te poursuivre jusqu'à l'atteinte de l'objectif. T. Temporellement défini, c'est-à-dire avec une échéance précise. Il peut y en avoir plusieurs si c'est un projet en plusieurs étapes. Aussi, c'est important de se fixer des objectifs à cinq niveaux. Des micro-objectifs, c'est ceux qui sont réalisés dans l'heure qui suit. Des mini-objectifs, c'est ceux qu'on vise entre un jour et un mois. Des objectifs à court terme, c'est ceux qu'on veut réaliser dans l'année qui suit. Des objectifs à moyen terme, c'est ceux qu'on veut atteindre dans les cinq années à venir. Et finalement, des objectifs à long terme qui s'appliquent au projet de vie. Le quatrième moyen pour se défaire du perfectionnisme, c'est d'être plus indulgent envers soi-même. Comme vous pouvez en douter, quand on est perfectionniste, on a tendance à être exigeant envers soi-même. Très exigeant envers les autres aussi. C'est alors important de diminuer ces exigences envers soi et envers les autres pour apprendre à s'accepter tel qu'on est et accepter les autres tels qu'ils sont. Ça aide grandement au bien-être intérieur. Le dernier moyen, c'est d'écrire un journal. Le fait de tenir un journal et d'inscrire nos objectifs, les échéanciers, les moyens pour les atteindre, etc., ça nous permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de se faire un plan détaillé et de se rappeler les objectifs qu'on s'est fixés. De cette façon, c'est plus facile de les atteindre ou de comprendre pourquoi on ne les atteint pas. On peut aussi y inscrire nos états d'âme, nos émotions, nos actions de la journée, les imprévus et plus encore. Le sixième moyen, c'est de respecter les échéanciers. Comme on veut que tout soit parfait, il devient difficile de respecter les échéanciers parce qu'il y a toujours quelque chose à travailler. À travailler, puis à retravailler, puis à retravailler. Aussi, il est facile de perdre la notion du temps quand on s'achambre sur un détail. Respecter les échéanciers, ça devient un bon moyen pour lâcher prise sur un projet, un travail qui n'est pas parfait, mais sûrement très bien fait aussi. Finalement, c'est de se défendre de ses idées réalistes, ses croyances limitantes, comme un adulte doit réussir parfaitement tout ce qu'il entreprend en adoptant, autrement dit, une attitude perfectionniste. Ou un adulte a absolument besoin d'être aimé et approuvé par presque tout le monde, par toutes les personnes de son entourage pour être aimé. Comment on fait pour se défaire de cette croyance-là? C'est par la confrontation de nos idées réalistes, c'est-à-dire en se posant les bonnes questions qui vont venir ébranler, affaiblir et éliminer cette fausse croyance-là. En résumé, si on veut se défaire de notre côté perfectionniste, il est important de prendre conscience qu'on est perfectionniste et de mettre en place des moyens qui vont nous aider à se défaire de cette mauvaise habitude-là. Et souvenez-vous que la meilleure façon de se défaire du perfectionniste, c'est de se défaire de ses idées irréalistes, de ses croyances limitantes reliées au perfectionniste, comme l'idée qu'on doit plaire à tout le monde et qu'on doit être toujours parfait, comprenant par nous. J'espère que cette capsule vous a été utile. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, si vous voulez en savoir plus sur les services de coaching que j'offre, sur mon livre « 10 clés pour être heureux », sur mes ateliers en ligne « Ouvrez les portes du bonheur », je vous invite à visiter mon site au www.relationaide.net. Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus, juste m'inscrire sous la vidéo. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » juste en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée!